Accueil sympathique. Aujourd'hui, j'ai extrait cet article de CNN et je l'ai transcrit en français. Viande sans abattage, voici tout ce que vous devez savoir sur la viande cultivée en laboratoire. Bientôt, les Américains pourront essayer du poulet provenant directement de cellules de poulet plutôt que du poulet. Mercredi, L. Usda a donné le feu vert à Upsid Fuse et Good Meat pour commencer à produire et à vendre leurs produits de poulet cultivés en laboratoire ou cultivés aux États-Unis. Mais ne courez pas encore au supermarché. Il faudra un certain temps avant de pouvoir acheter de la viande à base de cellules dans les magasins, même si vous devriez pouvoir y goûter plus tôt dans un restaurant. Voici tout ce que vous devez savoir sur la viande cultivée en laboratoire. Qu'est-ce que c'est? En un mot, la viande cultivée en laboratoire ou la viande cultivée ou à base de cellules est une viande développée à partir de cellules animales et cultivées à l'aide de nutriments comme les acides aminés dans des bioréacteurs massifs. Cela se produit dans une installation de production qui ressemble beaucoup à une brasserie. Lorsque vous l'imaginez, ne pensez pas à des gens en blouse blanche et filet à cheveux scrutant au microscope des boîtes de pétri, mais plutôt à des gens en blouse blanche et filet à cheveux errant entre des cuves géantes. Lorsque la viande est prête, les entreprises la récupèrent dans les bioréacteurs et la déplacent le long de la chaîne de transformation. La protéine de Good Meat ressemble beaucoup à un poulet haché, une fois extraite, a déclaré Andrew Noyer, responsable des communications mondiales et des affaires publiques chez la société mère de Good Meat Eat Just. Qu'est-ce qu'il y a de si génial là-dedans? D'une part, la culture de viande à partir de cellules signifie que les gens peuvent manger de la viande sans avoir à abattre d'animaux. Upside Fouse explique que les cellules qu'elle collecte à partir d'un œuf de poule fécondée sont stockées dans sa banque de cellules et peuvent être utilisées pendant au moins dix ans. Les cellules animales peuvent provenir de biopsies animales ou même de plumes, entre autres sources, a expliqué Noyer. Il y a aussi des considérations environnementales. L'agriculture, en particulier l'élevage, est responsable d'une quantité importante d'émissions de gaz à effet de serre qui contribuent au changement climatique. La refonte de ce système pourrait alléger le fardeau qui pèse sur la planète. Pour fabriquer de la viande cultivée, les besoins en énergie sont élevés, a déclaré Bruce Friedrich, président et fondateur du Good Food Institute, un groupe à but non lucratif qui promeut les protéines alternatives. Néanmoins, ces besoins énergétiques seront compensés par la réduction de l'utilisation des terres et de l'eau et par d'autres avantages, a-t-il déclaré, ajoutant que « les énergies renouvelables sont la manière dont nous pouvons récolter le maximum d'avantages climatiques ». Si la viande cultivée était produite à grande échelle, elle pourrait également offrir une solution pour nourrir la population mondiale croissante. Est-ce végétarien ? Non. Contrairement aux viandes végétales comme les produits fabriqués par Impossible Foods and Beyond Meat, Bind, la viande cultivée utilise des cellules animales et n'est donc pas considérée comme végétarienne. Étant donné que la viande cultivée provient de cellules plutôt que d'animaux dotés d'intestins, elle n'est pas exposée au type de contaminants qui peuvent affecter la viande récoltée traditionnellement, a noté Friedrich. Cela signifie que la viande cultivée doit être exempte de colis et de salmonelle, a-t-il déclaré. Les mangeurs de viande préoccupés par ce type de risque pourraient préférer la viande cultivée. Mais les convives qui tentent de réduire complètement leur consommation de viande ne trouveront pas de solution ici. Alors, est-ce que ça a le goût de la viande ordinaire ? En gros, oui. C'est ce qu'a déclaré Julia Orovitz, ancienne journaliste de CNN, qui a essayé une boulette de viande à base de cellules fabriquées par Ivy Farm Technology, une société britannique. Selon ces mots, la boulette de viande était « un peu dense et plus petite », pas exactement la version classique que vous imaginez fondre dans la bouche dans un restaurant italien. Mais, a-t-elle noté, cela avait le goût de la viande traditionnelle et la saveur était « pleine et savoureuse ». Un journaliste de CNET qui a essayé le poulet cultivé du Psy de Fouse a déclaré que « cela a réellement le goût du poulet ». D'autres personnes qui ont essayé le poulet cultivé de Good Meat, dont la vente a été approuvée à Singapour en 2020, ont eu une réaction similaire. Qu'est-ce qui a été approuvé aux États-Unis ? Mercredi, le service de sécurité et d'inspection des aliments de l'USDA a approuvé les demandes des « octrois d'inspection » du Psy de Fouse et de Good Meat. Ces types de demandes sont approuvées à la suite d'un processus rigoureux qui comprend l'évaluation du système de sécurité alimentaire d'une entreprise selon d'un porte-parole du FSIS. L'industrie naissante de la viande cultivée est réglementée à la fois par l'USDA et la FDA. Au cours des derniers mois, les agences ont approuvé les produits étape par étape. En novembre, la FDA a envoyé une lettre « sans question » à Upsid Fouse, disant essentiellement qu'elle n'avait plus de questions sur la sécurité du produit et le considère donc sans danger pour la consommation. Good Meat a reçu une lettre similaire en mars. Puis, en juin, les deux sociétés ont obtenu l'approbation de l'USDA pour leurs étiquettes. Cela ne signifie pas que les vannes soient nécessairement ouvertes pour tous les types de viande cultivée. Nous aurions besoin de passer par un autre processus réglementaire pour le bœuf, le porc ou tout autre type de protéines animales, a déclaré Noyer, soulignant que Good Meat en est au premier stade du développement du bœuf cultivé. Quand pourrais-je l'essayer ? Bientôt ! Eh bien, bientôt, et seulement si vous êtes dans certaines zones. Ni Upsid Fouse ni Good Meat n'ont donné de date à laquelle leurs produits seront disponibles, mais ils ont chacun un plan en place pour commercialiser leurs produits, et Good Meat a déclaré mercredi que la production avait commencé immédiatement. Good Meat a précédemment annoncé un partenariat avec le chef et restaurateur José Andrés pour apporter l'article dans un restaurant de Washington, DC, et travaille avec son équipe sur un lancement à China Chilcano. À mesure que la production s'accélère, Good Meat pourrait envisager de s'associer à d'autres restaurants ou de se lancer dans la vente au détail. Mais le lancement d'un supermarché est imminent, a déclaré Noyer. Upsid Fouse prévoit de présenter son produit au Bar Crène, un restaurant de San Francisco, mais n'a pas encore communiqué de date de lancement. Vendre au Bar Crène devrait aider Upsid Fouse à en savoir plus sur ce que les chefs et les convives pensent du produit, a déclaré un représentant. À terme, l'entreprise envisage de travailler avec d'autres restaurants et de proposer ses produits dans les supermarchés. Pour l'instant, Upsid Fouse organise un concours pour permettre aux clients curieux d'être parmi les premiers à essayer le produit aux États-Unis. Combien ça coûte de fabriquer ? Beaucoup. Il a fallu plus de 300 000 $ pour développer le premier hamburger cultivé en laboratoire, servi il y a 10 ans. La société britannique Evifarm a déclaré l'année dernière qu'elle pourrait fabriquer un produit similaire pour moins de 50 $, avait précédemment rapporté CNN. C'est une amélioration radicale, mais c'est toujours bien plus que ce que coûte un hamburger traditionnel, et imaginez la majoration. Noyer n'a pas partagé de chiffres précis, mais a noté que, parvenir à la parité des prix pour nous, du point de vue du coût des marchandises et du coût de production, est un défi majeur. Il a ajouté que l'entreprise dispose d'un « chemin pour y parvenir ». Il sera coûteux de construire les installations qui permettront des économies d'échelle, a noté Mathieu Walker, directeur général de l'alimentation et de l'agriculture chez S2G Venture, un groupe de capital privé axé sur sa mission. Le défi consiste réellement à montrer non seulement que vous pouvez produire un produit à un certain prix par livre qui sera acceptable pour une certaine partie de la base de consommateurs, mais également pouvez-vous démontrer le profil de rendement approprié des actifs ? Dit Walker. « Les entreprises devront également prouver qu'elles disposent d'un modèle évolutif et reproductible », a-t-il noté. « Combien cela me coûtera-t-il ? » « Ce n'est pas clair, mais il semble que cette première offre ne sera pas si chère, malgré les coûts de production élevés. Le prix du poulet cultivé de Good Meat sera légèrement supérieur ou comparable à celui des autres produits à base de poulet d'un restaurant José Andrés, a déclaré noyé. Pour être clair, notre entreprise ne gagne pas d'argent sur ses ventes, nous enregistrons une perte, a déclaré noyé. À ce stade, nous voulons le diffuser. Nous voulons que les gens le goûtent, nous voulons que les gens en fassent l'expérience, nous voulons que les gens en parlent à leurs amis et à leur famille. En fin de compte, Good Meat et Upsid Foose souhaitent tous deux vendre des produits aux consommateurs au même prix que le poulet traditionnel, voire moins cher. Upsid Foose a déclaré qu'elle ne divulguait pas son coût de production, mais a noté que son produit serait vendu à un prix supérieur à celui du poulet traditionnel. Kristen Rogers de CNN a contribué à ce rapport. Accueil sympathique McDonald's Vlog Sous-titrage Société Radio-Canada